Je vais beaucoup inviter Lucille, Curana Perrier et Florian Voltan à me rejoindre sur scène. Par contre, si vous pouviez faire juste un petit détour au poste de commande pour avoir votre micro. Je vous invite à monter sur scène tout de suite. Vous pouvez les applaudir. Bonsoir à tous. Moi, c'est Lucille, Curana Perrier. Je suis en charge de l'innovation et plus généralement des activités de business développement pour le groupe Gérard Perrier Industrie. Laurent Voltan, bonjour à tous. Je m'occupe de l'amélioration continue chez Gérald, une des filiales du groupe Gérard Perrier Industrie. On a nos collègues dans la salle. J'avais mis des belles photos, mais elles ne sont plus là. De Quentin et François. Si tu peux passer juste à la salle d'après, a priori. Voilà. Ils n'ont pas voulu être sur scène avec nous, mais quand même, ils ont été très, très moteurs dans le programme. Donc, c'est important de les mettre. Alors, rapidement, le groupe GPI, ne serait-ce que parce qu'on est généralement beaucoup moins connus que les autres partenaires de Focus. On est un peu le petit poussé, on va dire, des partenaires industriels, puisqu'on est une ETI. Donc, 2000 personnes au sein du groupe, basé en région lyonnaise. On a une cinquantaine d'années. On fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un petit peu moins en 2020. Du fait du Covid, on a une petite baisse de 10%. Le métier du groupe, c'est le génie électrique industriel. Et de manière un peu plus large, toute la maîtrise de l'électricité, des automatismes et de l'électronique pour le monde industriel. Donc, bien qu'on soit une société de taille intermédiaire, on est, je pense, l'une, sinon la plus grande entreprise indépendante de notre secteur en France, puisqu'on est une société familiale, cotée en bourse. Mais la majorité de l'entreprise reste détenue par un fonds familial. Notre métier reste relativement homogène sur l'ensemble des activités du groupe. Ceci étant, on va le répartir en plusieurs filiales, en l'occurrence 8 sociétés, qui vont être spécialisées dans plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, on va avoir une société spécialisée dans l'industrie nucléaire, une autre qui va être dans l'agro-industrie ou dans le transport par câble, pour ne citer que quelques exemples. Et Florian, ici, représente notre filiale Géral, qui est un peu le pôle production du groupe, qui fait de la fabrication en série d'équipements électroniques, sachant qu'on a des activités qui vont vraiment de l'ingénierie à la maintenance, en passant par un pôle production avec Géral. L'innovation, très rapidement, au sein du groupe GPI. Donc, moi, je m'occupe notamment de ce pôle innovation qu'on appelle GPI Innovation, qui est très opérationnel. En tant qu'ETI, on se doit d'avoir une vision, certes stratégique, mais aussi très terrain, très opérationnelle de l'innovation au sens large. Donc, cette vision est matérialisée par deux équipes, plus précisément. GPI Experts, qui sont un peu notre cellule de R&D en centrale. C'est-à-dire qu'en fait, un groupe très décentralisé comme le nôtre, traditionnellement, toutes les activités de R&D ou d'innovation au sens large sont pilotées par les filiales. Ceci étant, ça fait déjà quelques années que l'on remarque qu'il peut être intéressant d'avoir une coordination relative sur certains sujets, dont le digital, mais pas que. D'où la création des experts qui vont vraiment être des spécialistes de leur domaine, qui vont mettre leurs compétences à disposition de nos filiales et de leurs clients. Donc, pour donner des exemples, on va avoir des experts de l'ingénierie de maintenance, de l'efficacité énergétique, ingénierie 3D, maintenance haute tension, par exemple. Donc, vous allez me dire, tout cela ne sonne pas trop innovation. Et pourtant, pour nous, c'est un peu une façon de préparer aussi le groupe, de développer des nouvelles compétences et des nouveaux métiers. La deuxième équipe, c'est Dative. Dative, pour le coup, c'est une start-up. C'est une nouvelle société qu'on a lancée il y a un petit peu plus d'un an et qui est vraiment au cœur des enjeux de digitalisation industrielle, justement. Donc, ça résonne très bien avec ce que disait, j'ai oublié son nom, le fondateur de OSS Ventures tout à l'heure. Renaud. Renaud, voilà. Avec deux équipes. Donc, une équipe IoT Développement qui édite des solutions SaaS de monitoring industriel et de gestion de flotte d'équipement industriel. Et une deuxième équipe qui est plutôt dédiée à la cybersécurité, mais toujours avec un focus très industriel. Ceci étant, donc là, vous allez me dire, OK, voilà, deux équipes très opérationnelles. Où est l'innovation au sens du groupe dans tout cela ? Quand on parle innovation, en tout cas de mon point de vue, se pose toujours la question de la transversalité. Chez nous, la transversalité, ça veut dire faire travailler ensemble les filiales. Alors, ça peut paraître relativement facile. On se dit, bon, la société n'est pas si grande et pourtant, les filiales sont très autonomes sur leur métier. Il n'est pas forcément facile de les faire travailler ensemble sur des sujets communs. Et c'est vraiment en cela où le programme focus nous a bien aidé, d'autant qu'il a coïncidé avec la création d'une équipe transverse au sein du groupe, qu'on appelle la cross team, et qui visite justement à réunir des représentants de chaque société du groupe pour les faire travailler sur des sujets d'intérêt commun et essayer d'avoir à la fois des idées qui remontent et des idées qui redescendent du pôle innovation. Donc, je dirais que le programme focus a vraiment aidé, outre l'époque et le fait de tester des solutions, à créer cette dynamique commune. Ça a fait ressortir des personnalités au sein de certaines sociétés du groupe. Ça a fait ressortir des projets. Et ça nous a vraiment aidé à faire travailler ensemble les filiales, tout en restant très concrets. Nous, c'est ce qu'on avait beaucoup apprécié, je le dis, avec Gaël et avec le programme au sens plus large. C'est ce côté très terrain, très concret, très industriel, qui correspondait bien à notre culture et à cette nouvelle dynamique, on va dire, d'innovation transverse au sein du groupe. Alors, je vous propose de faire un petit focus sur Gérald, justement, puisque Gérald a été très moteur dans le programme. Donc, je laisse Florian. Donc, Gérald, on regroupe environ 300 personnes et on va faire la fabrication électrique et électronique industrielle. Donc, moi, je suis plutôt rattaché au côté sous-traitance. Donc, ça veut dire beaucoup de secteurs d'activité différentes. Et puis, du coup, on va devoir être agile. En fait, ça va être un des principaux objectifs pour lesquels on va chercher l'innovation. Et puis ensuite, on peut voir ici différentes compétences qu'on peut regrouper. Et donc, l'idée, c'est de rester au maximum à la pointe de la technologie sur ces compétences-là. Donc, c'est une deuxième raison qui nous pousse, en fait, à rester actifs sur le côté de l'innovation. Donc, dans le but de se rapprocher au maximum des besoins de chacun de nos clients. Donc, au niveau stratégie de l'amélioration continue, je vais parler amélioration continue. Chez Gérald, on est très orienté sur le côté Lean. Donc, pour nous, le Lean, ce n'est pas la normalité. C'est vraiment un axe de travail. On a vraiment le côté PME dans le sens où on n'est pas très nombreux sur le site. Et du coup, l'axe digitalisation, innovation, industrie 4.0, tout ça, ça va être vraiment quelque chose qu'il va falloir faire coïncider avec l'axe du Lean Entreprise. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait des personnes en costume et puis des personnes en jean basket. Pour le coup, moi, aujourd'hui, c'est plutôt un déguisement sur le terrain. Je suis plutôt, du coup, celui qui fait le lien avec les opérationnels. Donc, aussi bien les chefs d'équipe que les responsables de service. pour vraiment faire en sorte de cibler au maximum leurs problématiques. Et puis, du coup, mettre en place, déployer les bonnes solutions en face de leurs problématiques. Au niveau des différentes technos qu'on peut voir, donc là, sur cette slide, sur ce graphique, il y a des choses qu'on a déjà mises en place, des choses sur lesquelles on travaille. Je voudrais citer quelques exemples. Donc, dans le cas de Focus, des échanges intéressants qu'on a eus autour de ces problématiques. Sur le côté pilotage de la performance, on a échangé avec Fabrique. On a eu des discussions qui étaient plutôt intéressantes. Au niveau dossier de production, on a travaillé avec Holomake, avec Onboard, sur la partie réalité mixte, réalité augmentée. Uptail, Lucille en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, sur la partie vision, on travaille actuellement, du coup, avec la société d'Active de GPI. On avait échangé également avec Scortex avant cela. Donc, au final, pour des questions de cahier des charges, on va s'orienter sur d'autres solutions. Voilà ce que je voulais dire. Merci donc à ces startups qui nous ont vraiment fait avancer sur ces sujets-là. Alors, Uptail. Pour ne pas prendre trop de temps, on a fait trois slides sur trois types de partenariats un petit peu différents que l'on a pu développer grâce à Focus, puisque Focus, finalement, nous a ouvert plein de portes, pas que des portes de POC. Donc, on en est très content. Alors, en termes justement de partenariats, entre guillemets, classiques, pas au sens péjoratif, mais au sens de type de partenariat qui est attendu de Focus, on a, tout comme DS Smith, d'ailleurs, choisi la solution Uptail. Alors, très rapidement, la formation pour un groupe comme GPI, c'est vraiment un sujet extrêmement stratégique, puisque le cœur de nos activités, ce sont quand même des activités de service, de service aux industriels, de maintenance et de travaux, notamment. Et donc, finalement, la croissance de notre chiffre d'affaires dépend plus ou moins directement de notre capacité à déployer du personnel formé. Or, le personnel formé, ne serait-ce que des électriciens, ça n'existe plus en France, ou presque plus. Donc, cela fait déjà quand même pas mal d'années qu'on se pose ces questions-là. On a une école au sein du groupe qu'on appelle l'EFGPI, qui se divise en trois, une école un peu plus classique, justement, sur nos métiers d'électricien, de chantier, de chef de chantier. On a une école qui est dédiée au métier du nucléaire, de l'industrie nucléaire, et une autre qui est un peu plus orientée management. Mais tout ça pour dire que la formation, chez nous, ça fait partie de notre business model. Et c'est à la fois une stratégie de recrutement et directement de business, j'ai envie de dire. Donc, on a des formations qui sont à la fois théoriques et pratiques. Et dans ce cadre-là, on a trouvé qu'une solution comme Uptail pouvait vraiment être un très bon complément, notamment pour certaines compétences et certains métiers, pour nous permettre de mettre les élèves, enfin les étudiants, en situation réelle. Je vais donner un exemple. On a fait un POC sur de la maintenance haute tension, consignation-déconsignation. Donc, on a un expert du sujet au sein du pôle innovation. Or, emmener un élève dans un poste haute tension sur le site d'un client, c'est très compliqué. Il faut les habilitations qui vont bien et tout ça. Or là, grâce à cette formation, on va vraiment pouvoir déployer un complément de formation théorique pour valider les acquis et puis aussi pour pouvoir rassurer les élèves en question pour qu'ils se rendent un petit peu compte de à quoi va ressembler le terrain et quelles sont les différentes tâches, les différentes étapes qu'ils vont devoir suivre. Je laisserai peut-être Florian en dire un peu plus. Mais en gros, où on en est aujourd'hui ? L'intérêt est clair. On est assez convaincus par la solution. Elle est facile à déployer, relativement facile à prendre en main. Maintenant, le challenge qui nous reste à mener, c'est vraiment le déploiement terrain. C'est-à-dire qu'on pense que cela ne fonctionnera réellement que quand il y aura une réelle appropriation de la plateforme par les sociétés et par les écoles du groupe qui sont plutôt habituées à des formations plus traditionnelles, on va dire. Donc on y travaille. Aujourd'hui, on a un référent au sein du pôle innovation qui se charge justement de créer des modules pour le compte des filiales ou des écoles demandeuses. Et on espère que progressivement, elles pourront directement reprendre la main sur la création de ces modules de formation. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Sur le cas d'usage général, on est parti sur quelque chose de relativement classique avec un sujet à sécurité. Les sujets accessibles, c'est sécurité, environnement, tout ça. Et donc là, l'objectif, nous, ça va être de convaincre de plus en plus de personnes sur le site pour se rapprocher sur des sujets qui touchent au RH, des sujets plus opérationnels au niveau des bonnes pratiques dans les ateliers ou des sujets comme ça. Donc ça, c'est un exemple start-up, faute de pouvoir parler de plus d'exemples. Un exemple un petit peu différent, c'est le partenariat avec Assystom. Alors, je ne vais pas trop en dire puisqu'ils ont un stand là-bas et je pense qu'ils seront disponibles pour vous en dire un petit peu plus. Mais en gros, Assystom, on peut se dire au début, tiens, peut-être une solution concurrente de certaines de nos solutions puisque Datif propose aussi des solutions de monitoring industriel et de monitoring process. Or, finalement, ça s'est avéré extrêmement complémentaire et on a vraiment pu développer quelque chose qui nous semble intéressant puisque nous, notre cœur de métier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'électricité, c'est l'énergie. La mécanique, l'analyse moteur, l'analyse vibratoire, c'est des choses qui, traditionnellement, on connaît moins bien. Or, c'est un besoin réel qu'on avait, un besoin qui remontait de nos clients et de nos prospects d'intégrer ces données d'analyse moteur et d'analyse vibratoire dans nos solutions. Or, ça fait partie de l'expertise d'Assystom et donc, on a décidé ensemble d'intégrer les capteurs Assystom et une partie de l'intelligence qu'il y a derrière, dans le pré-traitement de la donnée notamment, dans la plateforme middleware, donc la plateforme de traitement et de décodage de la donnée de Datif. Donc, on pense que ça va nous permettre de développer des choses réellement intéressantes en allant justement beaucoup plus loin dans la maintenance prédictive, dans la corrélation, par exemple, de la consommation énergétique avec à la fois la production, mais aussi l'analyse vibratoire, les ultrasons, la température. Et j'en passe. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, ils ont un petit stand derrière. Et dernier cas, alors, Emmerich en a déjà parlé, mais autre surprise de Focus, on a pu aussi rencontrer des industriels qui potentiellement avaient des besoins pouvant correspondre aux solutions datives. Donc, ça a été le cas de DSMIS avec le monitoring énergie. Je ne l'ai pas mis, mais on a aussi des échanges très intéressants avec Suez, plutôt sur la partie intelligence artificielle. Et DSMIS, très rapidement, je ne vais pas trop en dire, mais outre le côté commercial, je tenais quand même à dire qu'on a vraiment apprécié la qualité des échanges avec vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de clients, et je ne dis pas ça pour vous flatter, mais qui ont une démarche aussi structurée en termes de déploiement de solutions digitales au sein du groupe. C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir la démarche avec le site pilote par lequel on commence avant d'envisager le déploiement vers d'autres sites. Et puis, il y a une réelle maîtrise terrain des équipes innovation, qui n'est pas quelque chose qu'on retrouve nécessairement dans tous les grands groupes industriels. Donc voilà, on apprécie beaucoup les échanges avec vous. Et je crois que j'ai fini. Oh, pardon. Parfait. Merci beaucoup Lucille, c'est très bien. Merci. Applaudissements. Applaudissements.